BALG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour toi, quels ont été les points positifs face à la victoire face à Dortmund ? Alors, premier match de cette nouvelle campagne de Ligue des Champions, on gagne 2-0 à domicile, donc on ne prend pas de but. La première mi-temps a été peu difficile avec un Dortmund qui a joué assez bas. Donc on a su attendre la deuxième mi-temps, avoir des occasions avec différents systèmes de jeu. On a eu l'une d'eux avec Dembélé, qui est le pénalty. Ensuite, on a eu une action collective qui part de Lucas Hernandez, ensuite il revient sur Hakimi. On a vraiment vu du jeu et on a vraiment vu que Paris dans le jeu ne dépend pas que d'Mbappé et que tout ne repose pas sur Mbappé. Et ça, ça te plaît qu'on change un petit peu cette façon de penser ? Oui, c'est important de développer les systèmes de jeu tout simplement, d'avoir d'autres opportunités, d'avoir d'autres options. Ce qu'on a vu par exemple l'année dernière, que quand Mbappé était pris, qu'au final on se retrouvait vraiment sans solution et que c'était assez compliqué dans ce cas-là. Et là, ce soir, sur notre ligne offensive, est-ce que Mbappé était un peu omniprésent sur ses touchés de balle ? Non, pas spécialement. Mbappé n'a pas fait un énorme match, il a mis son pénalty, il provoque. Et Mbappé, même s'il n'est pas forcément très bon dans le jeu par moment, par exemple dans ce match-là, je ne trouve pas qu'il est sorti du lot, par sa présence, par ses appels, par ses courses, dans tous les cas, il l'aide, parce qu'il force ses défenseurs à se positionner d'une certaine manière, et dans tous les cas, il ouvre des espaces. On a vu en deuxième mi-temps, par exemple, énormément d'occasion pour Colomani, pour Ramos, pour Dembélé notamment. Donc on sent que même si Mbappé ne fait pas un grand match, il pèse quand même. C'était la première titularisation de Randall Colomani. Qu'en as-tu pensé ? Et est-ce que tu trouves que c'est le titulaire qu'on peut attendre pour cette saison ? Alors ça dépend, parce qu'on a recruté deux neufs, donc Consalo Ramos et Colomani. On l'a vu intéressant dans son jeu aérien, deux au but, je l'ai trouvé plutôt intéressant. C'est vrai qu'il a eu des occasions en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il fait pas mal d'appels, mais il y a quelques fois où il est mal servi. Donc match plutôt discret, mais on espère le monter en puissance. Et puis c'est le premier match, donc il ne faut pas non plus s'enflammer. Il faut le laisser prendre ses marques petit à petit dans ce nouveau système. Pour toi, qui a été le meilleur Parisien ce soir ? Alors, Hakimi a fait un très gros match, en plus du but. Il a été bon défensivement, il a été agressif, il a bien proposé. Il a vraiment fait un très gros match. Vitinha aussi a fait un bon match, il est décisif. C'est lui qui tente en première mi-temps. On sent qu'il commence vraiment à s'améliorer, qu'il commence à prendre ses marques et on s'est rentré en confiance. Même si parfois, ça manque un peu de spontanéité, mais on sent qu'il commence à prendre ses marques dans ce milieu de terrain. Mais après, j'ai quelques retenues. Je ne sais pas si c'est le milieu qui pourra vraiment être très créatif au milieu de Ougarte et Zairemri, vu que c'est ce milieu qui se dessine. On a vu que Kanguini est rentré en jeu, même s'il va aller faire les jeux asiatiques. Donc on sait que Vitinha aura pas mal de temps de jeu. Mais après, est-ce que ce sera suffisant pour apporter ce lien entre le milieu et l'attaque, pouvoir casser des lignes défensives ? Je suis un peu dubitatif là-dessus. Un dernier mot pour terminer ? Dernier mot pour terminer. C'est une bonne victoire. On n'a pas pris de but. Même si vers la 70ème, on a commencé un peu à baisser. On a eu quelques temps faibles. Dortmund a eu des occasions. Ils ont eu un poteau notamment. Donc l'équipe vit bien. Ça commence à se mettre en place. On boit la pâte Louis-Saint-Riquet. Mais après, il faut quand même faire attention. C'est que le début. Et on sent que si en face, ce n'était pas Dortmund, on a conçu des occasions. Heureusement, on n'a pas pris de but. Mais on aurait pu en prendre. Et en deuxième mi-temps, on a eu trop d'occasion. On a eu trop d'espace qui n'ont pas abouti à des buts. Donc on sait qu'il y a énormément de recrues, notamment au poste offensif. Donc on sait que l'entente est progressive. Il ne va pas se faire en un seul match. Mais il faut espérer que ça progresse dans ce secteur notamment. Ok. Je te remercie. Merci. Bonne soirée.